Certains se faisaient nommer sur les recommandations de Kigali, ici. Des PDG se faisaient nommer sur les recommandations de Kigali. Mettez-nous celui-là aux impôts parce qu'on a besoin d'argent et on mettait. Regardez-les assez qu'on a fait venir chez nous. On commence à les inviter dans une réunion, ils ne viennent pas. T'as vu que ça a été dit. T'as vu que ça a été dit. C'est ça le message. Encercler la Russie, ça ne fait rien. Mais la Russie n'a pas le droit de se défendre. C'est pour cela que la Russie se défend. Nous sommes dans la même situation. Le Congo n'est pas une création des Européens. N'est pas une création des Belges, contrairement à ce qu'on vous dit. On n'a jamais dominé un peuple insoumis. Dans l'histoire du monde, on n'a jamais dominé un peuple insoumis. Et si le Rwanda n'a jamais entièrement occupé l'Est en général, et l'Étivou en particulier, c'est l'insoumission populaire. Ça ne fait pas très bien. Vous me sanctionnez pour voir où on va fermer vos comptes. Je n'en ai pas. Vous ne venez plus dans l'Union Européenne. Je n'aime pas l'avion. Vous me sanctionnez encore. D'ailleurs, vous me rendez plus libre. Moi, je n'aime pas l'avion. Le Rwanda, je vais monter dans l'avion. C'est le seul jour que j'ai pris. Là, je me rappelle que Dieu est parti aujourd'hui. Dieu prend mon âme en paix. Le Congo, ce n'est pas une invention belge. La conférence de Berlin n'a rien fait. Nos frontières sont 30e degré de longitude. Vous voulez que les barbares entrent au Congo pour venir semer les désordres. Et même ce qu'on dit de l'infiltration. Si un groupe entre vous arrivez au pouvoir comment ? Que fait le ministère de l'Intérieur ? Il a fait pression. Pression. Parce que j'avais le courage de les citer. Notre holocauste. Et vous allez voir que beaucoup de Congolais, que ce soit les intellectuels, les hommes politiques, ont peur de prononcer ces mots. Parce qu'en disant qu'il y a génocide, il y a holocauste, en tout cas les ambassades à Kishasa, les milieux occidentaux font pression. Nous vous remercions pour votre présence. Et nous vous disons que cette petite cérémonie va connaître deux à trois moments importants. Le premier moment, c'est celui-ci. On va faire une petite présentation de l'auteur et du livre. Le deuxième moment, nous allons donner la parole aux personnalités présentes à cette table, et même dans la salle, pour donner leur témoignage. Au troisième moment, je crois que nous allons résumer tout ça et donner la parole à l'Observatoire congolais du génocide, qui est là. Et on pourra échanger ensemble avec les journalistes. Voilà la petite déclinaison de cette petite cérémonie. Ceci dit, avec votre autorisation, je voudrais vous rappeler que nous sommes venus ici pour échanger sur un livre important publié par un étranger sur notre pays pour nous informer du danger que nous courons. Et ce livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, est intitulé « Holocauste au Congo, l'OMERTA de la communauté internationale, la France complice ». Ce livre est écrit par Auguste Charles Onana, qui est un journaliste d'investigation, qui est un docteur en sciences politiques. Il a d'ailleurs fait sa thèse à l'université Jean Moulin, à Léon-Toi, une thèse consacrée au Rwanda et l'opération turquoise et la controverse médiatique entre 1994 et 2014. Donc, c'était spécialiste, n'est-ce pas, des pays de grands lacs et un spécialiste des conflits armés. C'est aussi un panafricaniste, c'est-à-dire quelqu'un qui estime que l'Afrique n'a un destin désirable, n'a un destin viable qu'en se mettant dans une situation d'union politique, d'union économique et d'union de la recherche scientifique. Et c'est quelqu'un qui estime aussi que cette union n'est possible en Afrique qu'en partant de la RDC, qui est considérée comme le pays moteur parce que disposant des ressources autant humaines que naturelles pour aider, n'est-ce pas, au développement de l'Afrique. C'est pour cela que nous tenons à dire que beaucoup d'Africains s'intéressent à la RDC parce qu'ils estiment que la RDC est un pays moteur pour le développement de l'Afrique. Alors, ceci dit, Charles Onana a écrit beaucoup de livres, a écrit, a publié beaucoup d'investigations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa thèse à l'université Le Yon-Toi a été consacrée à Rwanda et l'opération turquoise et la contreverse médiatique. A partir de là, il a écrit beaucoup d'autres livres comme par exemple Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent enfin. Il a écrit aussi C'est tuer Tutsi au cœur de la tragédie congolaise qui a été publié chez Duboris en 2009. Il a écrit aussi Enquête sur un attentat Rwanda, 6 avril 1994 qui est aussi sorti chez Duboris. Côte d'Ivoire, le coup d'État sorti en 2011. Alors, aujourd'hui, nous allons nous apprécier sur son dernier écrit comme je l'ai dit, intitulé Holocauste au Congo l'omerta de la communauté internationale la France complice. Je veux tout simplement vous dire que ces livres outre la préface qui est faite par Charles Milon un ancien ministre français de la défense Outre l'avant-propos et les annexes cartes et index ces livres sont composés de deux parties essentiellement. La première partie et c'est intéressant je dois vous rappeler qu'Onana c'est un journaliste ses titres ses sous-titres ses avant-titres sont toujours informatifs. C'est pour cela que je vais faire une présentation lacunaire en me basant tout simplement sur le les titres et les sous-titres. Donc la première partie de son livre qui dispose de 486 pages et qui est sortie au cours de ces mois aux éditions chez l'artilleur ce livre a deux parties et la première partie s'intitule le plan secret de l'invasion militaire du Congo Zahir. Le plan secret de l'invasion militaire du Congo Zahir. Et cette partie est elle-même composée de six chapitres et ce chapitre ont pour intitulé premier chapitre la méthode rwandaise pour masquer l'invasion du Congo Zahir. Deux, le déploiement militaire anglo-américain au Rwanda. Trois, la traque des génocidaires ou la Libye de Paul Kagame. Quatre, la chute du président Mubutu consacre l'invasion du Congo Zahir. Cinq, le congrès s'interroge sur l'action de Bill Clinton au Congo Zahir. Six, le projet de l'empire de projet d'empire Tutsi connu à l'Elysée et à la Maison Blanche. La deuxième partie de ce livre est intitulée « Les Banyamulengues ou la destruction préméditée de la RDC ». Les Banyamulengues et la destruction préméditée de la RDC. Cette partie a aussi six chapitres. Le premier est intitulé « Les Banyamulengues ou l'histoire fabriquée au Kivu ». Deux, les guerres des Kagame et ces Banyamulengues en RDC. Deux points. « Oubérois » « Moutoubeissi » « Mkonda » « M23 ». Trois, la FIDH double point. Une défense des droits humains à géométrie variable. Quatre, les viols des femmes congolaises ou la terreur organisée. Cinq, l'ONU révèle les pillages et l'Europe affiche sa complaisance. Six, l'infiltration de l'armée et l'impunité garantie aux criminels. Donc, voilà les livres succinctement présentés dans ces titres et ces sous-titres. Je dois rappeler ici que depuis que Charles on en a écrit publie ses enquêtes, publie ses investigations. Il y a eu un certain nombre de procès. Il a été accusé devant des causes et tribunaux pour négationnisme parce qu'il avait affirmé que la tragédie rwandais ou les jeunes sud-ruandais c'est une grande escroquerie du XXe siècle et il y a des organisations comme Survie, FDIH qui l'ont traduit devant les cours de tribunaux en France. Heureusement, il s'en est toujours bien sorti. Donc, voilà, succinctement présenté l'auteur et le livre. Je vais donner la parole aux personnalités présentes autour de cette table et aux personnalités qui sont dans la salle qui voudront bien l'apprendre. Donc, la parole. Je vais donner la parole d'abord aux hommes. Oui. Je vais demander est-ce que Excellence Mitakuri, vous pouvez prendre la parole ? Ça ne peut pas être commun. Je suis d'accord. Ok. Je vais donner la parole au professeur Mbola Balumbu que vous connaissez très bien, qui a été ministre des droits humains pendant la période difficile de l'invasion du Congo et qui a travaillé à la CIRGEL pendant 4 ans et puis à la CPGEL pendant 2 ans. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien ces milieux-là parce qu'il y a travaillé longtemps et qui a fait de très grandes publications. Je rappelle ici qu'il a publié un livre qui m'a fait beaucoup de mal, c'est-à-dire Le Massacre de Makobola où les envahisseurs Tutsis pulaient les enfants congolais, n'est-ce pas ? Donc, je vais donner la parole au professeur pour qu'il puisse faire un témoignage sur le livre. Le livre de notre ami Charles Bonnada qui connaît la préface de l'ancien ministre français de la défense Charles Milon. Certains milieux ont dit que c'est un livre qui dérange. Mais nous pouvons dire que c'est un livre qui arrive vraiment en son temps au bon moment pendant que nous vivons pendant que nous vivons une agression sauvage de la part du 1-23. Évidemment, on dira Shoah, Holocaust. Ça vient de l'œuvre Shoah et l'Holocauste est une entreprise d'extermination systématique à l'époque menée par l'Allemagne contre le peuple juif et qui a conduit à la disparition d'à peu près 5 à 6 millions de juifs. On pourra dire que c'est exagéré. mais rien qu'à voir les chiffres des morts, des tués, des assassinés, des massacres en République démocratique du Congo au Congo, au moins 10 millions au moins 10 millions parce qu'il y a 10 ans qu'on parlait déjà des 10 à 12 millions peut-être Onbitapuira pourra nous donner une estimation beaucoup plus beaucoup plus exhaustive. Mais il faut dire qu'il y a eu trop de morts. Il y a eu trop de morts au Congo et le mot holocauste convient bien. Et je pense que nous-mêmes nous devons en parler à tout moment. Le problème ici au Congo est que nous parlons de façon intermittente. Nous parlons avec avec timidité, de façon timorée. Mais je voudrais quand même rendre hommage à tous ceux qui sont ici présents autour de cette table et dans la salle parce que j'ai toujours admiré leur combativité. Ils ont toujours été au front. qui peut douter à l'heure actuelle de l'extermination systématique du peuple congolais. cette extermination qui dure depuis plusieurs décennies. Maintenant, je crois, nous sommes même à la troisième décennie. Et tout à l'heure, le professeur Cabongo a fait allusion à une planification. Oui, il y a eu planification. Cette planification qui vise à détruire, à éliminer et surtout dans le lieu ou en placement ou à bon de la richesse, on l'a vu dernièrement de Kumbaya, pour les remplacer par d'autres. Mais cette élimination est systématique et planifiée aussi dans la mesure où il est démontré l'existence d'un test Congo depuis les années 1996-98. On dirait, allons même plus loin depuis 1994 parce que l'intérêt du livre d'Onana est de démontrer aussi que cette stratégie d'utiliser plus tard les réfugiés pour justifier l'invasion du Congo date déjà de 1994 lorsque l'FPR venant de l'Ouganda et entrant au Rwanda a pris l'ancienne armée et les Hutus en entonnoir pour les pousser vers ce qu'on appelle l'Ouest du Rwanda pour les pousser vers Kibou en ayant comme seule possibilité que d'entrer par Goma et par Bukavu ou de se jeter dans l'eau du lac. et cela c'était pour pouvoir plus tard les utiliser comme Alibi pour dire nous devons aller au Congo nous devons aller combattre les génocidaires qui sont là qui constituent un danger pour nous ainsi de suite et derrière en réalité exploiter les richesses du Congo. La réalité elle est là parce que finalement on se rend compte que les Alibi changent c'était les génocidaires et fédélières et puis c'est devenu protéger une minorité Tutsi qui est menacée le Banyamulengue aujourd'hui ça devient une reconquête des territoires perdus d'un certain royaume rwandais mais en réalité c'est l'exploitation des ressources parce qu'on l'a vu toujours dans les sillages des différents mouvements parrainés par le Rwanda aux servants de couverture au Rwanda les multinationales les multinationales pieuses des richesses la conspiration elle est vaste elle implique plusieurs milieux il suffit de lire l'ouvrage de notre ami Onana et de le parcourir on ne va pas entrer dans les détails parce que pour le moment c'est un avant-goût que nous vous donnons nous sommes en présence d'une pieuvre tentaculaire et sanguinaire qui est dans une nouvelle phase de son expansion à la recherche toujours d'une meilleure mainmise sur nos richesses et les richesses africaines et l'intérêt d'Onana est d'attirer notre attention sur cette approche il s'agit d'une approche d'enfermement une approche d'encerclement et d'étouffement de la RDC d'ailleurs nous avons un de nos ambassadeurs qui a eu à tirer la sonnette d'alarme lorsque les Rwandais se sont installés en RCA à nous dire la stratégie d'encerclement de la RDC a commencé c'est à dire il s'agit il ne s'agit plus seulement des richesses du Kivu mais finalement de dominer économiquement et de dominer politiquement ils n'ont jamais abandonné l'idée de saisir le cœur du pouvoir en RDC et tout le problème est là d'ailleurs actuellement c'est que le cœur du pouvoir fait des efforts pour s'affirmer pour une remontée en puissance de l'armée les efforts sont en cours et ça étouffe économiquement les Rwandais et puis toutes ces multinationales qui sont derrière et avec bonheur notre ami Onana parle de la stratégie de la prise en tenaille Je ne sais pas s'il l'est dit aussi clairement dans son ouvrage mais dans une de ses émissions donc la RDC est en train d'être prise en tenaille ils se sont installés à Bangui on leur a vendu des terres intéressantes on leur a vendu des terres intéressantes ici en face au Congo Brazzaville et c'est l'entreprise Cristal c'est en anglais Cristal Ventures mais il faut savoir que c'est une entreprise qui est très liée à Kagame et à l'armée rwandaise bon si on sait que même au Kivu leurs concessions minières notamment avec l'histoire que nous connaissons actuellement sont gardés par des militaires il va s'en dire qu'également aussi ici à Brazzaville ceux qui seront là pour travailler en réalité ce sont également des militaires donc ils sont déjà ils sont devenus aussi nos voisins non seulement de l'Est mais de l'Ouest et Brazzaville on ne peut pas ne pas établir les liens avec ce qui se passe maintenant à Kwamut ce qui se passe sur le plateau de Bateké si on regarde les modes les modes opératoires les modes opératoires si vous voyez les photos horribles qui sont là dedans les têtes coupées les mains coupées les femmes éventrées et tout ça si on voit les modes opératoires on se rendra compte qu'il y a déjà des infiltrations jusque dans des environs sinon à l'intérieur de Kinshasa et c'est là où Onana nous appelle non seulement à la prise de conscience mais à la prise de responsabilité à tous les niveaux parce que les pièges sont en train de se refermer cette affaire nous concerne cette affaire nous concerne tous donc prise de conscience des autorités notre classe politique est une des classes politiques les plus distraites du monde ils se battent ils passent leur temps à se battre sur des futilités alors que j'ai beaucoup aimé dernièrement j'ai suivi le président du Sénat qui disait vous cherchez les places des ministres des députés de tout ça alors que le pays est en train de disparaître et d'être pris vous serez encore ministre de quoi président de quoi ainsi de suite donc on devrait vraiment arriver à cette union sacrée pour sauver la nation nous devons comprendre que la nation est vraiment en danger qui a une pièvre tentaculaire contre laquelle nous luttons et une hydra plusieurs têtes je vais terminer par dire que Charles Onana a parlé d'Omerta de la communauté internationale et je voudrais attirer votre attention que Omerta c'est la loi du silence et c'est la loi du silence qui règne souvent dans les milieux mafieux qui s'adonnent au pillage des richesses qui s'adonnent au blanchiment d'argent à toutes ces activités mafieuses que vous connaissez donc la communauté internationale par rapport au Congo est peuplée de beaucoup de milieux des milieux mafieux qui n'ont d'autre but que de de pouvoir de pouvoir nous piller d'ailleurs vous aurez remarqué si vous faites attention que les éléments de langage utilisés notamment par le président Emmanuel Macron ici à Kishasa qui a parlé même de notre incapacité à gérer à résoudre des problèmes et ainsi de suite les éléments de langage de Sarkozy bon incapacité à gérer donc il faut que d'autres viennent nous aider à gérer et les autres ouvriers qui et puis les éléments de langage de Sarkozy qui parle de cette distribution bizarre géographique de richesse dans la sous-région qui va savoir s'agir de savoir comment partager ça réjouit ce que Kagame vient de dire en ce qui concerne la révision des frontières c'est probablement pour mieux partager et je viens de voir que autour de ce 5 avril le président Macron va jusqu'à proposer maintenant que les génocides de Tutsi puissent figurer au programme d'enseignement français donc vous voyez où est-ce qu'on allait et que tous les efforts que nous devons faire pour mettre à jour ce qui se passe au Congo silence au Tutsi c'est parce que nous-mêmes nous n'en parlons pas suffisamment si vous en parlez trop vous pouvez vous-même vous faire virer donc il faut en parler ce qui est étonnant c'est que nous ne faisons rien absolument rien les communautés locales ont essayé de construire des monuments j'ai vu un mémorial à Moinga je crois à Kamituga probablement il y a un mémorial aussi mais moi-même j'ai eu honte de bon eux au moins c'est un mémorial mais la honte c'est de voir la qualité de ce mémorial c'est que pour les communautés au moins ils seraient morts ils commémorent mais nous les intellectuels nous les gouvernants nous ne faisons absolument rien il n'y a pas de mémorial il n'y a pas de mémorial national il n'y a pas de mémorial national je ne peux pas vous cacher ça a toujours été combattu j'étais arrivé à à faire un musée des horreurs de la guerre que j'avais présenté même ici au palais du peuple à l'extérieur si certains s'en souviennent je ne sais pas et puis un peu à l'extérieur et j'avais demandé un emplacement pour un mémorial en face du palais du peuple en me disant pour tous ceux qui viendront ici ils commenceront aussi à passer par notre mémorial et à l'époque l'idée a été combattue subtilement on a dit non ce que propose le peuple en tombanois va au fait non c'est comme une bicoque c'est un petit rien nous nous allons faire mieux que ça je ne sais pas si l'argent était sorti mais rien n'a été fait j'ai approché le gouverneur de la ville de Kishasa l'actuel je lui ai dit il nous faut un mémorial national on ne peut pas continuer surtout bon il faut dire que le président Tisekedi a eu aller déposer une gerbe de fleurs au mémorial au Rwanda à Kigali mais je vous assure c'est difficile à éviter c'est inévitable moi-même comme secrétaire exécutif de la CIRGN j'ai déjà eu à aller déposer parce que ça fait partie du programme on vient vous prendre le matin c'est déjà au programme avec d'autres personnalités vous êtes c'est impossible de ne pas le faire mais si nous ne l'avons pas ici comment nous pouvons rappeler chaque fois que nous on a perdu plus nous 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 j'ai demandé au gouverneur j'ai montré toujours en face du palais du peuple il y avait encore un peu d'emplacement les longs délimités je les vois mettre des choses d'un côté il y a des belles choses mais de l'autre côté ce sont des choses horribles là des histoires pour enfants qu'on vient recycler ici donc il nous faut vraiment un mémorial parce que nous assistons nous avons vécu un véritable génocide qui se continue je suis content d'apprendre qu'il y a un observatoire national du génocide qui se met en place je termine en disant que ministre des droits humains on a rédigé un ouvrage également les génocides à huis clos l'agression du Rwanda et les génocides à huis clos en RDC si vous allez dans le rapport mapping on y fait on y fait allusion j'ai trouvé à ce moment là que c'était trop fort peut-être de parler des génocides mais on a parlé quand même des génocides c'est 2002 on est en 2002 vous voyez mais pourquoi parce que finalement si vous faites un certain exercice il y a 10 millions de morts voire plus mais lorsque vous faites aussi la cartographie des massacres des tuéries à masse des tuéries massives et ainsi de suite vous constaterez il y a au moins deux constats un constat qui fait que la cartographie coïncide assez souvent aussi avec l'emplacement des richesses et des ressources naturelles et ainsi de suite parce qu'il faut faire les vides mais vous constaterez aussi que parmi les nombreux morts il y a aussi une certaine coïncidence avec la cartographie et l'emplacement des communautés les plus résistantes qui résistent le plus donc c'est à dire qu'on a visé aussi expressement certaines des communautés congolaises donc on peut saluer l'ouvrage de Charles Onana et je crois que c'est déjà une pierre au mémorial pour la commémoration de nos millions et millions de morts j'ai été un peu long professeur Capongo mais pas du tout merci votre patience merci acclamer le professeur il est mérite merci pour ce témoignage Pognan est documenté donc je vais je ne vais pas faire un commentaire je donne la parole à à son excellence ministre Bitakwira qui vient de qui nous vient du Kivu qui vient même de là où le coeur même de toute cette souffrance qui va nous parler et après on va continuer à avoir des témoignages excellence voilà prenez le micro merci merci bonjour à tous et à toutes exactement et avec les 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 On a mis un travail qui a non seulement pour l'obligation de la presse, mais aussi son combat permanent contre la balucanisation. Oui, j'ai entré en contact avec Charles Olana. C'était le jour de ma sanction de l'Union Européenne. Je ne sais où il a trouvé mon numéro de téléphone. C'est moi qui l'ai dit. Merci beaucoup. Il m'a dit que depuis qu'il a commencé son combat pour la RDC face à l'aggression rwandaise, il venait d'avoir un point focal important à l'intérieur du Congo. Parce que depuis qu'il écrit sur l'agression rwandaise en RDC, vraiment, il n'a jamais eu écho de la sensibilité des Congolais pour son combat. Et depuis là, on se parle régulièrement. Holocaust. Holocaust. Comme l'a dit le professeur Tumbalwada, quand Hitler agresse l'Europe et se décide effectivement de exterminer les Juifs, il y a ce qu'on appelait, pour ceux qui ont lu l'histoire, les fours crématoires. Les fours crématoires, c'est là où on pouvait enfouir mille, deux mille, trois mille Juifs et on les brûle vivants. Et c'est comme ça que on en a dit parler de génocide, c'est comme si le Rwanda s'est accaparé de ce terme, de ce substantif et que lui a trouvé le terme équivalent à ce qui s'est passé en RDC comme étant plutôt l'Holocauste. Parce que l'Holocauste va même au-delà du génocide. Et vous vous souviendrez que quand Kagame a vendu le terme génocide des Tutsis au Rwanda, je l'ai dit dernièrement, on les estime uniquement à 800 000 morts. On les estime à 800 000 morts. Mais les Voutous qui sont morts non seulement au Rwanda mais aussi ceux qui ont fui en RDC peut-être qu'ils sont morts à plus de demi- peut-être qu'ils sont morts à plus de demi- on pouvait estimer que les Voutous qui sont morts aussi au Rwanda tout comme les réfugiés qui ont été massacrés aux Aïres de l'époque doivent être les doubles de ces 800 000 Tutsis devenus symboles du génocide. Et quand vous aurez l'occasion de parcourir ce livre non seulement c'est un livre révélateur qui tombe à point nommé mais c'est un livre interpellateur. Ça nous interpelle nous les Congolais de savoir que depuis 1994 comme a dit le professeur il y a un complot qui a été monté contre la RDC et contre son peuple et si on y prend garde si on y prend garde nous pouvons perdre le subi parce que le complot est allé au-delà de ce que les comploteurs ont pensé. vous pouvez vous imaginer qu'au Rwanda la minorité Tutsis représente à peu près 13% de la population à peu près 13% certainement avant les génocides comme après les génocides le Rwanda n'est pas au-delà de 12 millions mais quand vous voyez ce que le Rwanda fait non seulement en Centrafrique au Congo le Rwanda il est fédéral le Rwanda il est établi à un dîner dans la crie et il est établi à un dîner sans donc le monsieur a des intuitions qui vont au-delà même de son autre pays au-delà de sa personne et le comprendre quand vous suivez nos différents médias quand vous suivez notre musique quand vous suivez notre publicité je vois la publicité de l'échec par exemple mais il n'y a aucune publicité qui fait allusion à la guerre qui fait à la menace aucune notre musique a un port de sa terre c'est qui s'il y a des membres Jacques Robert Philippe Thomas Louis et notre musique n'a rien même l'amour l'amour c'est le seul sujet donc notre propre musique n'est pas pour payer tout nous devons imaginer ce que nous 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 faire parce qu'il y a une semaine je venais chez moi à la 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 Il se livre il y a 20 ans. Il cherchait le moment le plus pompier pour publier son ouvrage. Il y a 20 ans. Et sincèrement, quand vous lisez, par exemple, le déploiement des militaires américains au Wanda, date sur date, comment les Américains, quand Kagame prend le pouvoir, il était d'abord vice-président de la République et ministre de la Défense, et Biji Mungu était le président de Pacotille. Les défilés que Kagame a fait aux États-Unis sous Bill Clinton et la manière dont, après l'opération turquoise, c'était Mitterrand qui était au pouvoir du pouvoir, ou Chirac ? Chirac. C'était Chirac. Comment les Américains ont créé, après l'opération turquoise, ils ont créé leur propre opération humanitaire, qu'ils appellent l'opération Sapot-Hop. Et le quartier général, pour faire entrer les militaires, c'est-à-dire les militaires américains, les services de sécurité, des renseignements américains, c'est à Antebé, en Ouganda. Comment on déplace les chargés de défense américains qui étaient ici, basés à Kinshasa ? On les déploie à Kigali, parce que lui connaît toute la situation d'Isaïe, à l'époque. Et comment le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, se déplace, ils passent toujours par Antebé, pour Kigali, avec pour motif, action humanitaire, en faveur des réfugiés Hutu. Mais déjà en 1994, l'idée, ce n'était pas l'aide humanitaire. L'idée, c'était de démontrer que les réfugiés Hutu entrés au Congo, aux Aïrs, étaient un danger, et que l'objectif, il faut envahir les Aïrs pour les ressources minières. C'est là où le pays a été, comment dire, vendu. Et c'est comme ça qu'on va changer le président Dizimongo, pour que le vrai patron prenne le règne du pouvoir, qui est M. Kagame. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit le professeur Kabame. On va utiliser maintenant les Tutsis vivants au Congo pour être les champions de pouvoir enclencher l'opération de guerre à travers la FDEL. Et la FDEL a commencé sous l'étiquette la révolte des Bagnomolins. Le professeur m'a demandé comment jusqu'aujourd'hui ces Bagnomolins ou ces Tutsis ? Je n'aime pas les appeler comme ça, parce que Moulins c'est le village de ma mère. Moi-même, je suis né à 9 km de Moulins et je viens de là d'ailleurs, il y a deux semaines. Donc, c'est une trichette. Et avant, ils s'appelaient communauté Bagnomolins. Mais hier, ils ont écrit au président de l'Assemblée nationale qu'ils deviennent tribus. C'est la première fois. C'est la première fois qu'ils disent maintenant qu'ils ne sont plus communautés, ils sont devenus tribus. Alors, je voulais donc nous interpeller ici tous que si on ne saisit pas l'occasion de se dire inspiré pour les chrétiens, ils diraient qu'on en a été inspiré par Dieu. Moi, je peux dire qu'il a été inspiré par ma grand-mère si on ne saisit pas cette opportunité avec les révélations détaillées, les révélations précises qui figurent dans ce livre. Parce que les Congolais dire c'est comme donner du tabac aux chiens. Vous savez que les chiens fouillent le tabac. Les Congolais disent très rarement pour qu'il ait le temps de parcourir un livre de 400 pages, peut-être il faut lui dire que tu auras 1000 dollars. Là, il peut le faire. Et c'est une de nos faiblesses qu'il y a peut-être un seul pourcent des Congolais qui peuvent encore lire. Un pourcent. Et c'est pourquoi nous ne savons pas ce qui se passe dans notre pays. Alors, pourquoi le monde ne fait pas attention à nous? Parce que partout où vous partez, personne ne plaide au profit de la RDC. Une chose, c'est parce qu'on pense que la RDC c'est comme un éléphant qui fait face à une tortue. Maintenant, la tortue fait fuir l'éléphant. Et l'éléphant commence à crier aidez-moi, aidez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la tortue qui m'est poursuivie. C'est comme un grand frère qui est poursuivi par son petit frère le cadet, le huitième cadet pourchasse l'aîné. Qui va croire à l'aîné que c'est le petit le cadet qui le pourchasse? Personne ne va croire. Mais malheureusement, on ne sait pas que le cadet est surarmé par des voisins. On doit le faire savoir. Parce que des fois, quand on dit, même si vous dites à un Camerounais, à un Ivoirien que le Rwanda est en train d'agresser de la haine de la haine c'est-à-dire quoi? Le Rwanda a osé comment? Nous ne sommes pas agressés par le Rwanda. Nous sommes agressés par des puissances anglo-saxonnes principalement. Parce que dans le livre, on en a révélé que quand la France a la résolution du Conseil de sécurité pour l'opération turquoise, Bill Clinton appelle Jacques Chirac qu'il n'est pas d'accord avec cette opération. Le préfacier du livre, Charles Mion, qui était le ministre de la Défense, il écrit qu'à la deuxième réunion convoquée par Chirac, Chirac dit on suspend l'opération. On suspend. Sans justification. C'est parce que l'Europe au fait, la France, c'est comme un ange à côté de Dieu. Dieu c'est qui? C'est les Etats-Unis. Donc nous ne pouvons pas compter sur des pays comme la France que la France va venir à notre secours alors que Dieu a déjà décidé. C'est-à-dire qu'il faut plutôt affronter Dieu pour lui dire ce que vous cherchez par le Wanda, vous pouvez l'avoir sans intermédiaire. Vous pouvez l'avoir sans intermédiaire. Maintenant, la tortue qui pourchasse l'éléphant, c'est le Wanda. Mais le Wanda a des appuis et figurez-vous, dernièrement, c'est le président Trump qui était au pouvoir. Est-ce que vous avez suivi beaucoup des griffes de Wanda? Mais quand les démocrates américains sont toujours au pouvoir, le Wanda redevient le tout-puissant de la sous-région. J'ai toujours posé la question à M. Dutakouira, vous pensez qu'il y a moyen de faire face au Wanda? Moi, j'ai dit toujours qu'on n'a jamais dominé un peuple insoumis dans l'histoire du monde. On n'a jamais dominé un peuple insoumis. Et si le Wanda n'a jamais entièrement occupé l'Est en général et l'Étivou en particulier, c'est l'insoumission populaire. Ça ne fait pas très longtemps qu'on nous a dit que pour une fois le gouvernement congolais a accepté de considérer les résistants communément appelés Maïmaï. Maïmaï, c'était devenu un nom compliqué parce qu'il y avait déjà beaucoup de bandits à l'intérieur. Alors nous, on préférait les appeler plutôt les résultats comme des forces résistrices. J'ai reçu une délégation il y a deux jours venant de Wali-Kale du commandant Guido. Guido, c'est un grand Maïmaï qui est d'ailleurs au front à l'heure où je parle. Quand on les a associés à la guerre, le visage de la guerre a changé complètement. Parce que nous n'avions pas d'armée. Vous pouvez vous imaginer que quand on a fait le mixage, quand on a fait le brassage, on ne brassait et on ne mixait que les rebelles. Seuls les rebelles. tous les volontaires Maïmaï qui venaient aussi dans les centres de brassage, ils n'étaient jamais intégrés. Et pas de fonction à leur regard. On est donné des fonctions qu'aux anciens rebelles. Or, LCD, SNDP, M23, c'est la même chose. Et quand on dit que un des chapitres dont on a dit les banyomlingues pour la description préméditée de la RDC, vous vous souvenez que toutes les guerres qui se sont passées à l'est du pays, ils en sont toujours les auteurs. C'est eux qui commencent. Mais pour Maquillé, ils prennent un petit valet qu'au collet qu'ils présentent au devant de la scène et quand le moment de partage vient, le vrai patron surgit. C'est comme ça qu'en Saint-City, il y avait qui était le président du RCD à l'époque ? Adolphe Moussumba. Adolphe Moussumba. Quand on veut maintenant aller à Saint-City, Kigali décide ce n'est pas toi, toi tu n'étais qu'une marionnette, maintenant c'est Roubaix-Lois. Roubaix-Lois, on se connaît très bien, on s'est côtoyé. Mais Charles, on en a écrit qu'il se retrouve né à trois endroits différents le même jour. Oui, oui, trois endroits avec preuve à l'époque. Tantôt Minebwe, Tantôt Mitombwe, Tantôt Rwanda, mais la même date. les documents sont annexés. Pardon ? Les documents sont annexés. Les documents sont annexés. Ils ne sont pas encore animés à la fin. Alors, ici, qu'est-ce que je veux dire ? À un moment, ça je dois le dire, j'étais en grande contradiction avec le président Félix sur ma position. ma position sur la guerre de l'Est et mon opposition farouche sur les Wandais au sein de l'armée. Des fois, ils me posaient la question, pourquoi vous mélangez tout le monde et les Banyam Lengue et les Kagame ? Je lui disais, moi, il n'y a pas un tout petit d'Asie, d'Océanie ou d'Amérique. Seulement, en psychologie du travail, on parle de répartition des tâches. Mais le soir, ils se retrouvent tous pour examiner quel est le bilan. Il est largement positif. On peut évoluer. On peut évoluer. Alors, si le gouvernement congolais ne prend pas au série la menace, nous les intellectuels, si nous ne prenons pas au série la menace, si le peuple congolais ne prend pas au série la menace, dans les 5, 10 ans qui viennent, oublions ce pays. Oubblions-le. Parce que le prof vous dit le système est encerclement. Qui peut s'imaginer que le Brazzaville peut vendre plus de 12 000 hectares au Wanda ? Et qu'en Centrafrique, la deuxième femme du président c'est une Rwandaise qui était gardée du corps. Il reste quel pays qui nous est plus proche ? En dehors des deux là ? Le Sud-Soudan est très loin. Le Sud-Soudan est très loin. Ils sont allés avec la Centrafrique. les deux pays les plus proches de Kinshasa et de l'Ouest c'est le Congo, Brazzaville et la Centrafrique. Parce que j'ai dit toujours à mes frères, le professeur était à la CPGN, l'Est du Congo sur les 9 pays frontaliers regorgent à peu près cinq pays voisins. La Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Brazzaville, sixième, Centrafrique, septième. Il reste encore quel pays ? Le Sud-Soudan et l'Angola. Or, contre cette guerre, et ça nous le disons à qui le doit, nous n'avons que deux pays principaux pour nous aider. c'est uniquement l'Angola et la Tanzanie qui peuvent être des vrais alliés et les deux là. Tous les autres ne comptent pas ce que nous. Regardez-les assez qu'on a fait venir chez nous. On commence à les inviter dans une venue et ils ne viennent pas. C'est ça le message. C'est ça le message. Alors, pour finir, pas que je monopolise la parole, j'interpelle nos médias, les médias gongrènes. Moi, je suis j'ai un pays où je suis resté pendant plusieurs années qui a connu une guerre, une grande guerre. C'est le Cameroun. C'est ma seconde patrie. Le Cameroun a fait face au géant Nigéria pendant plus de dix ans la guerre des Bakassi. Et le Cameroun a fini par gagner le procès. qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun face au Nigéria? Quand un seul militaire Camerounais meurt au front, c'est fait rire. On ne travaille pas. On doit aller attendre le corps à l'aéroport. Et tout le monde attend le long de la route jusqu'à ce que le corps arrive à la morgue. C'est là où les Camerounais savaient que nous sommes en guerre. Il y a un militaire qui est mort au front. Mais nous ici, même si on tue deux îles, est-ce qu'on est informés? Ce sont des mouches qui sont mortes. Cette inconscience-là va nous déchirer. Cette inconscience va nous déchirer. Imaginez-vous, c'est un Cameroun qui prend 20 ans pour fouiller le complot contre la RDC. Un Camerounais. Et je lui ai posé la question. Vous avez déjà été au Congo? Non, non. Si je viens au Congo, il risque de dévier l'avion pour Kigali. Même certains membres du gouvernement congolais, certains se faisaient nommer sur les recommandations de Kigali. Ici. des PDG se faisaient nommer sur les recommandations de Kigali. Mettez-nous celui-là aux impôts parce qu'on a besoin d'argent. Et on mettait. J'ai un ministre qui souvent quand il va chez moi, il dit à tout le monde qui veut l'entendre qu'il n'y a plus de fonction au Congo parce que lui n'aime pas les Rouennais. Alors moi, je lui ai posé la question. Donc, Félix Nenon mais que ceux qui aiment les Rouennais. médias, les médias en ligne, presse écrite, audiovisuelle, radio, changez de comportement et d'estime et changez vos lignes éditoriales. Notre musique, c'est notre mot. Parce que c'est une musique vide. peut-être Gims, c'est Gims, on l'appelle Gims, Gims. Gims. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, donc, nous avons des grands noms de la musique. de la musique, les Fariboupa, les Kofiolomide, les Ferricola, que j'aime bien d'ailleurs, je m'explique sa musique, les Watanabe, les Dji, ceux qui les connaissent, il faut leur dire que Tawira a dit que votre musique est aujourd'hui inadaptée. Ici, les Congolais n'ont pas besoin d'écouter l'amour. Les Congolais ont besoin d'écouter comment Kagame doit disparaître. Comment il doit disparaître. Si Luango vivait encore, je crois qu'il aurait adapté sa musique. Ça, je suis sûr. Oh, la musique, c'est une grande voix. une grande voix pour libérer un pays. Moi, j'étais en ligne personnelle à Myriam Makeba. Je l'ai côtoyée pendant plus de six ans. C'est elle qui m'expliquait comment sa musique a contribué à 70% pour la libération des Africains noirs en Afrique du Sud. Parce que tous les concerts qu'elle faisait, elle pouvait faire un concert d'un million, d'un million de personnes. 70% de revenus allés chez les maïmaïs d'Afrique du Sud, qu'on appelait la lance de la nation. Donc, nos musiciens, ils y sont, s'ils avaient même moyen de boycotter leur musique pour leur dire changer de style. Je leur dis, vous, nous vous avons accueillis chez nous, tout celui qui n'a pas été accueilli dans une de nos familles. Ils ne savent ni lire ni écrire. Donc, c'est nous qui les avons hébergés pour qu'ils étudient eux aussi. Quand l'Afrique est venu, le moment était venu pour exterminer tout le monde, même les familles qui les ont héberts. Mais ils crient toujours, il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la paix. Mais demandez d'abord pardon. Demandez d'abord pardon. Sous le repatronage de la présidence de la République, il y aura un forum avocat pour la paix et le développement. commencer par demander pardon au lieu d'aller déranger le président que nous voulons qu'on nous retrouvait. Demandez pardon d'abord. Parce que le pardon, vous savez ça, même pour les païens, les païens aussi demandent pardon. Mais la plupart, tous sont des pasteurs, rebelles. Il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se retrouve. Demandez d'abord pardon. Les jours demandent pardon, on va s'embrasser comme à l'époque. Et quand vous dites ce qu'ils ont fait comme mal, ils recourent à l'Union Européenne. Il faut sanctionner Pitakouira parce que lui, il dit toujours ce que nous avons fait. Mais il ne dit c'est pas que c'est parce que j'ai dit ce qu'ils ont fait. Ils disent que c'est moi qui transmets le message de Heng. Quel Heng? La Heng dépasse la mort. C'est comme Hérud on avait lancé un mandat d'arrière internationale contre lui qu'il a en juillet. J'ai posé la question aux Belges. entre l'injury et la mort qu'est-ce qui est grave? Moi j'ai un jurier c'est bon et lui a tué qui est punisable? C'est comme ça que le 12 juillet 2000 c'est moi qui ai annulé le mandat d'arrière 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 j'ai enfermé tous les Belges ici à l'ambassade de France tous dans les caves personne n'est sorti le jour-là c'était un samedi et quand ils m'ont sanctionné je leur ai dit moi c'est seulement une simple sanction mais nous avons maté le mandat d'arrêt international vous me sanctionnez pour voir où on va fermer vos comptes je n'en ai pas vous ne venez plus dans l'Union Européenne je n'aime pas l'avion vous me sanctionnez encore d'ailleurs vous me rendez plus libre moi je n'aime pas l'avion le rouge je vais monter dans l'avion c'est le seul jour que j'ai pris là je me rappelle que j'ai dit ce qui était parti aujourd'hui Dieu prend mon âme en paix je n'aime pas l'avion alors donc je voulais ici dire que l'inspiration d'Onana j'ai demandé à Freddy quand est-ce que les livres vont venir parce que les stocks étaient prisés dans l'Europe demain ça arrive demain ok vous allez le dire il y a beaucoup de gens qui cherchent ce livre il nous faudra des conférences certainement des intellectuels des étudiants pour le salut du Congo ça c'est une sorte de bible pour nous il y a aussi Mathieu dedans il y a Luc il y a Romain il y a les Philippins il y a les Xoltes et il y a la Genèse pour notre libération je vous remercie merci merci Sous-titrage ST' 501